Mon nom est Françoise Romand et je suis réalisatrice. Il y a trois moments dans le film qui m'ont profondément gêné. On a besoin des tabous pour se construire, pour construire les types de relations qu'on va avoir aux autres. Moi je cueille notamment les herbes sauvages, les salades, un film que tu connais, et en plus j'ai suffisant. Dans la famille Romand, le grand-père. Fais-moi la bise de ma fille surtout. Je suis de la Ciotat, une petite ville près de Marseille au bord de la mer. Et mon arrière-grand-père paternel a joué dans l'arroseur arrosé. Dans la famille Romand, l'oncle. Incognito, je ne veux pas être reconnu. Écoute, c'est mon jardin secret un petit peu, ça suffit maintenant. T'as pensé assez pour te faire un téléfilm. C'est pas mal quand même. Bon ça y est, je peux m'en aller ? J'ai des tas de choses à faire. Comme si on ouvrait un carnet intime, qu'on le disait avec les ratures, les fautes, les trucs moins bien, et on le saute. On va faire ça avec cette caméra. C'est du vrai cinéma, hein ? Le cinéma expérimental, séminal. Expériment séminal, tal. Ou je sais plus quoi. Encore une fois, les petits qui vont souffrir, le pétrole était à 80 dollars le baril alors qu'il était à 60. Tu caches la pellicule pour rien, Coco. C'est marrant, c'est exactement ce que me dit Pépé. Ça, c'est le côté roman. Quand même, ma vie amoureuse, ces derniers temps, ces dernières années, c'est quand même extraordinaire. Ça a démarré et fini avec Jean-Pierre. Après Dépée. Après Félix. Mais quelle idée de partir d'ici ? N'est-ce pas ? Quelle idée folle. Une idée folle, mais t'as raison, on n'a qu'une vie. Et tu vas partir pour aller où ? La barbesse.